Alors, pour moi, Bernadette, c'est un vrai modèle, un modèle de simplicité, un modèle d'abnégation, de renoncement à soi. Ce sont des mots qu'aujourd'hui ne sonnent pas très bien. Et pourtant, c'est vraiment le chemin que Bernadette nous indique pour vivre ce dépouillement intérieur et se laisser remplir par la grâce de Dieu. Et en fait, pour moi, j'attache beaucoup d'importance à ces paroles parce qu'elles sont tellement profondes et riches, simples, tout le monde peut les comprendre. Et c'est à travers ça que j'ai voulu vous donner ce chemin qu'elle-même a vécu. Elle a découvert d'être enfant de Dieu en voyant cette belle dame qu'il a choisie, qu'il lui a parlé comme une personne qui parle à une personne. Elle était tellement attirée par cette dame qu'elle a bravé tous et tous. Elle a accueilli sa pauvreté avec sa prière toute simple. Elle ne savait que son chapelet. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a marché dans la foi, elle aussi. Elle a obéi parce qu'obéir pour elle, c'est aimer. Bernadette nous ouvre un chemin paradoxal. Pour moi, Bernadette, c'est celle qui incarne le mieux, les béatitudes. Parce qu'elle les a vécues. Sa vie est un paradoxe. Elle est choisie par Dieu alors qu'elle est toute petite, qu'on peut la confondre. Elle-même, elle dit, ce n'est que ça, Bernadette. Ce n'est rien que plus que ça. Mais voilà, dans cette simplicité, cette profondeur, elle nous amène au goût du ciel, au goût des choses essentielles, des choses qui ont du goût d'éternité. Donc, rien pour elle n'est trop beau, trop dur à vivre pour plaire à Jésus, pour aimer Jésus, pour faire aimer la Sainte Vierge. Voilà. Elle disait que la grotte était son ciel. Eh bien, elle a vécu partout où elle était. Elle a vécu ce ciel. Donc, c'est ça que je voulais un peu transmettre avec cette petite nouvelle que j'espère vous apportera un peu quelque chose du ciel. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.